C'est bien ma petite mère. Quelle efficacité. Yep, 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 yep. Hop, voilà. C'est bon. Je crois que nous sommes en ligne, messieurs. Eh bien, nous acceptons. Nous relevons le challenge. Nous relevons le challenge de l'arrêt du tabac. Ça y est, nous y sommes. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux... Voilà. Bon, parce que là, tout le monde est là. Tout le monde est là. Peut-être pas, mais en tous les cas, il y a du monde. Enfin, en tous les cas, on est en ligne. On est là, c'est déjà le plus important. Il y a Louis qui est là. Il y a qui d'autre ? Et justement, alors Alain, puisque c'est le mois sans tabac, depuis combien de temps tu as arrêté de fumer ? Parce que c'est récent. Alors, j'ai arrêté de fumer... en 87. Ah, d'accord, quand même. En 87. Donc, si tu comptes, 87. Oui, tu avais quoi ? Tu avais 15 ans, quoi. Ça fait exactement... C'est ça. Ça fait exactement 8 et 5, 13. Ça fait exactement... Il y a Lardonino, excusez-moi, qui dit « Salut tout le monde, c'est vrai que le fromage encrase l'organisme ? » Je rigole, c'est juste pour énerver le doc. Alors, c'est la connerie qui encrase l'organisme. C'est ça. Peut-être même aussi la fumée de cigarette. Peut-être, peut-être même. Alors, en fait, ce que j'ai entendu, et que je vous raconte un peu ça à tous et à toutes, parce que ça m'a fait marrer, mais c'est un côté, en fait, c'est pas drôle, il vaut mieux le prendre en rigolant. C'est que j'ai entendu des sottises pas possibles sur l'arrêt du tabac. Alors, on fait un mois sans tabac. Ça sert à rien si la personne n'est pas motivée. Si elle n'a pas envie de s'arrêter, c'est pas en lui disant « Tu vas t'arrêter un mois » que ça va arranger les choses. Parce que si par malheur, elle obéit à ça et qu'elle s'arrête un mois, elle va s'en fumer deux fois plus dès que le mois est fini. C'est exactement comme un régime. Vous faites un régime pour maigrir, vous arrêtez de fumer, parce que c'est pas bon pour la santé, etc. Mais on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est que vous ayez compris qu'il faut vous arrêter parce que c'est dangereux. Point. C'est pas « Je m'arrête parce que je suis quelqu'un de très bien », je m'arrête parce que je me suis arrêté. Non pas parce que je suis un type formidable, mais parce que j'ai compris que j'allais claquer. Ma voix a commencé à changer, j'étais bon pour un cancer du larynx. Alors, j'ai un copain qui en est mort, justement, et l'erreur qu'il faisait, c'est qu'il était médecin, il était même chirurgien. Et l'erreur qu'il faisait, c'est que c'était le whisky plus le tabac. Et ça, ça bousille tout. L'alliance, l'association tabac et alcool est extraordinairement dangereuse pour tous les organes. Alors, ça dépend comment on fume. Si on aspire la fumée et qu'on se l'envoie dans les poumons, c'est le cancer du larynx. Si on avale la fumée et qu'on se l'envoie dans l'œsophage, c'est le cancer de l'estomac. Et dans les deux cas, ça peut être malheureusement au niveau des cordes vocales qu'on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que si je continuais à fumer, j'avais un an à vivre, peut-être pas plus. Et j'avoue que j'ai arrêté le tabac avec une trouille monstre parce que ma voix avait changé. On ne me reconnaissait plus au téléphone. Le jour où un copain, que je peux toujours me dire, il me dit, « Allô, mais c'est qui ? » J'ai dit, « C'est Alain. » « Lequel ? » « Attends, tu ne me reconnais pas ? » Il me dit, « Non, ta voix a changé. » J'ai dit, « Bon, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. » Et moi-même, j'étais pas tranquille du tout. Et ça, c'est ça qui est important. Si vous comprenez qu'il y a un signe annonciateur d'une catastrophe, par pitié, faites ce qu'il faut faire. Si vous avez un signe qui dit que vous avez un diabète insulino-dépendant qui va devenir insulino-dépendant, sachez que vous pouvez très bien ne pas arriver à ce stade-là en vous arrêtant tout de suite. Mais que si vous arrivez à ce stade-là, après, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué. Si vous avez une hypercholestérolémie comme la mienne absolument carabinée, si vous n'arrêtez pas de manger de travers, c'est foutu aussi. Et si vous n'arrêtez pas de fumer quand vous avez la voix qui se transforme ou quand vous toussez tout le temps alors qu'il n'y a vraiment pas de raison de tousser, faites attention, vous risquez un cancer du larynx dans le premier cas et un cancer du poumon dans le deuxième. Et vous pouvez aussi vous taper un cancer de l'intestin si vous avalez votre fumée. Alors, ce qui a été dit ce matin, c'est qu'il fallait s'arrêter un mois, c'était le mois sans tabac, etc. Non, un mois sans tabac, ça ne servira à rien parce que vous aurez cessé de fumer un mois sur 12, c'est-à-dire même pas 10%, 9%, c'est-à-dire 8% de ce qu'il faudrait arrêter. Et surtout, il ne faut pas, contrairement à ce que j'ai entendu ce matin, « Ah ben, dès 3 jours, au bout de 24 heures, on n'a plus envie, au bout d'une semaine, on a un dégoût du tabac. » Non, mais vous foutez de qui ? Il faut 4 mois pour arrêter. Il faut 4 mois pour que l'organisme... Alors, la nicotine n'est pas dangereuse du tout. La nicotine, c'est elle qui va inonder les globules rouges, c'est elle qui va se fourrer dedans et qui va être présente pendant 4 mois parce qu'elle est dans les globules rouges et que les globules rouges sont détruits tous en l'espace de 4 mois. Donc, si vous n'arrêtez pas 4 mois, vous recommencerez un moment ou un autre ou vous recommencerez même assez rapidement. J'en sais quelque chose. Je n'ai jamais arrêté de fumer par à coups. J'ai décidé un jour d'arrêter de fumer et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais commencé à arrêter de fumer. J'ai un de mes clients qui me dit « Ah, vous avez arrêté, doc. » Alors ça, c'est courageux. Ça, c'est bien parce que dites... Je ne sais pas combien vous en fumez par jour, mais à mon avis, c'est beaucoup. Je lui dis « Oui, c'est 5 paquets. » Il me dit « Oui, c'est même très beaucoup, là. » Mais il me dit « Vous affolez pas, si vous tenez bon, dans 4 mois, ça sera fini, vous n'aurez plus envie de fumer. » Et je lui dis « Ah bon ? » Il me dit « Oui, je ne sais pas pourquoi. » Moi, on me l'a dit. J'ai arrêté de fumer au bout de 4 mois. C'est terminé. On n'a plus envie. On n'a plus besoin. Parce qu'on peut avoir l'envie encore. Mais on n'a plus besoin de fumer. Et puis, quand même, ça m'a taquiné un peu. Je me suis dit « Comment ça se fait ? » « À quel moment ? » Et je me suis souvenu que la durée de demi-vie des globules rouges, c'est 2 mois et l'arrêt complet, c'est 4 mois. Les globules rouges se détruisent par moitié en 2 mois et au bout de 4 mois, ils se sont complètement renouvelés. Si on n'a pas fumé pendant toute cette période-là, il n'y a plus de nicotine présente dans les globules rouges. Donc, prendre la fumette en mettant de la nicotine dedans, malheureusement, ça fait que vous ne pouvez pas vous amuser à avoir des fumettes, des machins artificiels en mettant de la nicotine dedans. Vous restez dépendant de la nicotine et vous êtes en danger de refumer tôt ou tard. Si vous ne mettez pas de nicotine dans vos fumettes, ça va aller. C'est ça que je voulais vous dire, surtout ce matin. Ne croyez pas qu'en prenant les bazar, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle comment, mais il y a les bazar, que tu prends toi, que tu... La cigarette électronique ? Voilà. On n'arrête pas de mettre de la... On peut ne pas mettre de nicotine dans la cigarette électronique. Donc, si vous voulez réussir, ne mettez pas de nicotine dans votre cigarette électronique. Parce que, ce matin, j'ai entendu dire que la nicotine n'était pas dangereuse, ce qui est une connerie, c'est faux, elle est dangereuse. Et la deuxième imbécilité, c'est de dire, au bout d'un mois, c'est fini. Non, il faut quatre mois. Et surtout, ne fumez pas, n'arrêtez pas de fumer pour faire bien, arrêtez de fumer parce que vous avez compris que c'est la meilleure manière de passer l'armée gauche dans des conditions épouvantables. Sachez que les cancers du poumon ou les cancers du larynx causés par le tabac sont effroyables. Donc, prenez les fumettes si vous voulez, au contraire, ça vous permettra d'avoir l'impression d'eux, mais ne mettez pas de nicotine dedans, sinon vous aurez toujours autant envie de vous servir de votre fumette, alors que si vous ne mettez pas de nicotine dedans, au bout de quatre mois, ça sera fini, vous n'aurez plus envie ni de fumer, ni de fumacer la fumette. C'est pour ça que quand vous mettez, c'est pour ça que je te l'ai dit d'ailleurs, Maya, déjà, je t'ai dit, ne mets pas de nicotine dans ton truc parce que tu ne peux pas t'arrêter tant que tu amènes de la nicotine, tu ne peux pas t'arrêter parce que la nicotine, nous a-t-on dit ce matin, n'est pas dangereuse. Mais ce qui est dangereux, c'est que la nicotine est présente dans une cigarette ou dans une fumette qui sont extrêmement dangereuses parce que c'est la chaleur qui est redoutablement dangereuse pour l'organe. Mais également, ce qui est contenu dans la cigarette, il ne faut pas arrêter de l'histoire, la fumée, de toute manière, on le sait. Ce n'est pas fait pour rentrer dans les poumons. Ce n'est pas fait pour rentrer dans les poumons. La vérité sort de la bouche des enfants. Simplement, c'est vrai, la fumée n'est pas fait pour rentrer dans les poumons. Mais oui, c'est vrai. Donc, il ne faut pas raconter des histoires en disant que ce n'est pas grave, ce n'est pas ça. Parce que c'est idiot dans la mesure que puisque ce n'est pas grave, pourquoi je ne continue pas ? Donc, il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est dangereux. Alors, pas de moi sans tabac, mais un arrêt définitif. Il ne faut pas d'arrêt. Ce n'est pas la peine de vous arrêter à moi, ça ne sert à rien. Arrêtez complètement. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui fume une cigarette de temps en temps, sans problème ? Et une personne qui ne peut pas s'empêcher de fumer 5, 10, 20 globes par jour ? Parce qu'elle a inondé ses globules rouges, celles qui fument 2 par jour ou 2 par semaine n'inondent pas tous ses globules rouges. Il y en a une petite partie qui va être affectée par la nicotine. On peut dire infectée. Mais si la prise de tabac est régulière tous les jours, ça devient dangereux. Et si elle est remonte, ça devient de plus en plus dangereux. Et le signe d'alerte, plusieurs signes d'alerte, si vous toussez sans arrêt, en vous réveillant le matin surtout, sachez qu'il est peut-être temps que vous arrêtiez. Si, comme ça m'est arrivé, vous avez la voie qui change, méfiez-vous, ça c'est le signe prémonitoire de cancer du larynx. Alors vous allez me dire mais ça s'est passé comment, doc ? Ça s'est passé que je savais que j'avais pour 4 mois à ne pas être tranquille. Et pendant 4 mois, j'ai eu la trouille et au bout de 4 mois, j'avais retrouvé ma voie et ça m'a permis de ne pas avoir envie de refumer. Je n'ai plus jamais eu envie de fumer. Je n'ai plus besoin. Parce que l'envie peut se revenir. J'ai un de mes copains que mon associé et préféré, Jean-Claude, qui m'a avoué un jour que depuis 50 ans qu'il avait arrêté, il avait encore envie de fumer. Donc il avait arrêté, il avait toujours aussi envie de fumer. Toujours autant ? Je lui ai dit oui, mais tu n'as pas besoin. Il a dit non, j'ai envie dans ma tête. Mais je n'ai pas besoin. Alors que, comme la fonction crée l'organe, le fait de fumer sans arrêt est un réflexe, c'est un réflexe intellectuel. j'ai constaté un truc curieux. Quand le téléphone sonnait sur mon bureau, j'allumais immédiatement une cigarette. C'est curieux, c'est le réflexe. Et vous avez des gens qui allument une cigarette par réflexe autre que ça. Non, c'était le téléphone. Il y en a, c'est au moment du café ou après déjeuner. Enfin, chacun. Je vous pose une question quand même parce que vous êtes tous en train de parler, de dire comment on fait pour arrêter, etc. Mais comment fait-on pour fumer ? Ça fait des années que je vous pose la question. J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé. Comment ça se fait ? Comment fait-on pour fumer ? On fume par copiage, par assimilation, par j'ai fumé comme mon père fumait. Le mien, il fumait. Je vais te dire un adage qui est très marrant, je ne sais plus qui est-ce qui est sorti ça. À 12 ou 13 ans, 15 ans, on fume pour avoir l'air d'un homme et à 35 ans, on arrête pour avoir l'air d'un homme. D'accord. C'est vrai. Alors, tu m'inquiètes parce que je n'ai jamais commencé. Pour moi, ça a été différent. On arrête quand on a la trouille de passer l'arme à gauche. Par rapport à ce que tu dis, François, ça me rappelle une chose, c'est qu'il y a des familles dans lesquelles c'était un rite de passage. En fait, la première cigarette à 10 ans, on la donne, tu deviens un homme et c'est des garçons principalement. Jamais les filles. Les filles, après, c'est venu parce qu'il y a toute une... il y a toute une... Comment ça s'appelle ? Toute une publicité qui a été montée dans les années 50 parce qu'il y a des paquets de cigarettes qui ne se vendaient pas. Des paquets de cigarettes Chesterfield qui étaient verts. Et en fait, ils ont dit on a toute une part de la population qui ne fume pas, qui est féminine. Eh bien, on va utiliser ces paquets de cigarettes-là et on va essayer de provoquer le besoin chez les femmes. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu peut-être un petit peu avant les années 50. Je ne me rappelle plus exactement de la date. Excusez-moi. En tous les cas, c'est ce qui a provoqué une recrudescence de la cigarette chez les femmes. Voilà. Ça a donné un air cool. Ça a donné une femme émancipée. Ça, c'est une attitude et puis on l'a vu dans tous les films quand on voit les filles maintenant noires et blancs des années... Avec leurs films cigarette. très classe, très... C'est ça. Oui, ça donne un genre, ça donne un style. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas comme conneries pour pouvoir se faire... En fait, c'est un désir d'être connue et reconnue. Et chez les femmes, c'est un désir aigu puisqu'elles ont été maltraitées physiquement et intellectuellement pendant des siècles. Ça dépend des civilisations. La civilisation grecque, les femmes étaient très respectées. Car au loge... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, au Moyen-Âge, les femmes étaient très respectées. Et puis il y a eu des... Et l'industrialisation n'a pas arrangé les choses. Le pire siècle pour les femmes, c'est le 19e siècle. C'est le pire de tous les siècles. C'est le siècle où la femme était vraiment... Et pourquoi ? Parce qu'il y avait... Parce qu'il y avait... Le pouvoir de l'argent, c'est la... Le 19e, ça a été à partir de 1920, ça a été le règne de la ploutocratie. Alors la ploutocratie, c'est le pouvoir de l'argent. Mais on retombe en ce moment, on est à nouveau en pleine ploutocratie. C'est-à-dire que c'est le fric. Le fric est roi. Et le nombre de gens haut placés qui se laissent graisser la pâte, comme on disait autrefois, se graisser la pâte. C'est très marrant ça comme expression. On voit ça, malheureusement, dans des positions... J'ai des gens... Je connais des gens haut placés qui, malheureusement, manifestement, se font graisser la pâte et disent n'importe quoi après. Quand tu vois un personnage important dans la médecine qui, manifestement, est payé par Nestlé, tu as des endoutes sur sa capacité à être honnête avec le reste de... autour de la cigarette, en fait, je me souviens au fur et à mesure de l'émission que j'avais vue qui est excellente. Je la mettrai dans les commentaires si vous voulez aller la voir. Elle est sur YouTube. C'est Edouard Bernays. C'est le neveu de Freud qui a été... qui est parti aux Etats-Unis ou qui était aux Etats-Unis. Et en fait, il a utilisé tout ce qui était système de propagande et il l'a transformé aussi pour pouvoir, en fait, vendre des produits qui étaient invendus. Et notamment ces paquets de cigarettes-là. Voilà. Mais donc, la perversité des grandes entreprises, aussi bien alimentaires, agroalimentaires, tabac, alcool, etc., existe depuis longtemps, depuis beaucoup plus longtemps. Mais on commence à s'apercevoir qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas normales. mais actuellement, malheureusement, 80% de la population française est persuadée qu'il ne faut pas manger de viande parce que c'est malsain. Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui est malsain, c'est l'attitude des entreprises agroalimentaires qui nous font croire qu'il ne faut pas manger de viande parce qu'ils vont jusqu'à dire que le paix des vaches met du méthane et que c'est ce qui fait la planète. C'est vrai. Il faut vraiment arrêter de dire des conneries parce que c'est invraisemblable de dire une sottise pareille. Alors qu'il y a 7 milliards d'individus, imaginez qu'on pète tous en même temps, c'est épouvantable parce qu'on va faire comme méthane. Les pauvres vaches paient les peaux cassées. C'est qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Et c'est exactement ça. On accuse la viande de la rage pour pouvoir vendre une saloperie. J'ai entendu un type haut placé, mais très haut placé dans l'industrie agroalimentaire disant mais nous sommes capables de vous donner des viandes. Nous allons vous les fabriquer. T'as franchement envie de lui botter le cul à celui-là. Très sincèrement. Moi, je l'aurais eu devant moi, il prenait une paire de bof. Arrêtez de manger naturellement, on va vous faire des produits chimiques. Or, on sait actuellement que le grand danger vient de l'addition de produits chimiques dans la nourriture. On le sait. À ce titre, ce matin, j'ai vu en kiosque une première découverture d'un magazine très connu où il parle justement aujourd'hui de toutes les aberrations et qu'on nous empoisonne. C'est-à-dire qu'ils ont marqué les aliments qui nous empoisonnent. Parce qu'effectivement, ils sont tellement transformés, trafiqués et autres que ça ne va plus du tout. Et à mon avis, ils n'ont pas donné toute la liste parce que tous les aliments chimiques sont potentiellement dangereux pour la santé. C'est quand même extraordinaire que la médecine a fait des progrès gigantesques depuis le 19e siècle. Et on voit les cancers qui réapparaissent de façon gigantesque malgré les progrès qu'on a fait. Alors, on guérit les femmes des cancers mais les mêmes femmes qui vont fumer vont se taper un cancer du poumon avec beaucoup plus de facilité que les hommes parce que votre tissu, vos tissus, mesdames, sont plus jolis, plus doux et plus tendres que les nôtres mais ils sont plus fragiles. Il y a un témoignage de Philippe qui dit j'avais 20 ans quand j'ai arrêté de fumer. C'était un lundi. J'avais trop fumé le week-end et j'étais dégoûtée de la cigarette le matin. J'ai donc décidé d'arrêter et je n'ai plus jamais fumé une cigarette. Bravo ! Vraiment quelque chose vraiment en fait j'ai l'impression qu'il y a une adéquation entre ton état, ce que tu as envie à l'intérieur de toi et ce que tu mets en place pour réaliser ce dont tu as besoin et que la volonté pure ce n'est pas j'ai envie tu n'as pas de volonté tu as de la volonté c'est vraiment une adéquation entre ce que tu vis et ce que... Il faut en avoir peur. Oui. L'exemple de c'est Philippe est frappant il s'est rendu compte un matin que ça le foutait dans un état pas possible et il a à juste titre et intelligemment eu peur en se disant qu'est-ce que je vais devenir si je continue ce genre de bêtises. Il a arrêté. Moi ça a été la même chose qu'est-ce que je vais devenir si ma voix change c'est que je vais je suis sur le sur le pas de la porte d'un cancer j'ai prié le ciel pendant 4 mois que je ne l'avais pas et puis j'ai mais j'ai échappé belle à mon avis et faites n'essayez pas d'être plus fort que la mort soyez trouillard et trouillarde ça marchera des fois mieux faites-vous peur en vous disant si je continue je vais crever et là je peux vous garantir qu'à moi d'être complètement débile vous allez arrêter oui bien sûr c'est souvent ce qui se passe c'est mais c'est la c'est une saine peur qui vient certainement de notre cerveau primitif qui se tue à nous dire mais arrête de faire ça c'est la même chose que boire et le problème le pire c'est quand les gens boivent et fument ah mais j'ai jamais été alors ils te disent j'ai jamais toussé de ma vie bon ça c'est faux ils mentent parce qu'on tousse forcément quand on fume mais et puis vous en avez tant d'autres qui disent mais je n'ai jamais pris une cuite de ma vie ouais mais en buvant un verre tous les jours tu t'es collé un cancer du pancréas mon pote ou tu t'es collé une siro parce que c'est la répétition d'un acte dangereux qui fait que l'acte devient mortel et c'est pour ça que je voulais vous en parler à tous et à toutes parce que ça m'a frappé ce matin c'est les arguments idiots qu'il y a eu arrête pour rire c'est ça qui va être le plus efficace ok des questions alors des questions je vais voir ça la toute première question c'est de monsieur André Bonnet qui demande combien de temps je dois prendre la chronovita ça dépend mon cher André de votre état de santé de comment ça se fait moi j'en prends tous les jours depuis toujours depuis que je l'ai mise au point je la prends et je m'en porte bien c'est un équilibre si vous voulez savoir vous pouvez vous en passer vous faites tout simplement un bilan vitaminique c'est à dire vous prête toutes les vitamines vous faites le bilan des vitamines liposolubles et hydrosolubles ça va vous coûter un certain prix parce que tout n'est pas remboursé mais vous saurez si oui ou non vous pouvez arrêter votre chronovita si vous avez un bilan parfaitement normal je vous conseille de la continuer si vous avez un bilan qui laisse à désirer avec des carences ça veut dire que vous l'avez arrêté et que vous n'auriez pas dû et si vous avez un bilan extraordinairement beau ou même trop beau c'est à dire que les vitamines sont en quantité supérieure là vous pouvez l'arrêter quand on a un traitement pour le cholestérol on ne peut arrêter le traitement si votre cholestérol devient trop bas je n'ai pas d'ailleurs l'attitude je n'aime pas l'attitude de certains cardiologues qui disent qu'il faut absolument avoir un cholestérol LDL en dessous de 0,50 je suis désolé mais c'est dangereux pour l'état cérébral c'est la porte ouverte à des Alzheimer ou à des Parkinson parce qu'on crée des anomalies dans les circuits cérébraux qui ont besoin d'être alimentés avec des gras polyinsaturés et qui donc ont besoin d'être gérés correctement par les apports nutritionnels pour une fois je suis sérieux mais ces sujets-là me préoccupent énormément et c'est mon passé et mon passé et mon actuel de gériade qui fait que connaissant la vie et la façon dont ça se passe je sais malheureusement pour moi de quoi je parle parce que c'est pas drôle quand vous avez des patients qui ne veulent pas vous obéir et qui meurent et dont la épouse vous dit pourquoi il ne vous a pas écouté alors 24.07 24.07 nous avons l'ardonino qui dit la cigarette au CBD ça change quelque chose doc ? ça aggrave les choses c'est tout cool quoi ça c'est on a inventé un autre truc on a inventé le Viasac comme ça vous savez je vous l'ai déjà dit le Viasac c'est du Prozac et du Viagra pour que si le Viagra ne marche pas le Prozac vous permette d'avoir quand même le moral voilà c'est pareil vous allez mourir avec le sourire parce que vous prenez du CBD c'est horrible c'est horrible c'est horrible mais c'est la vérité figure-toi ça je soupçonne fortement le fait d'associer cigarette et CBD je soupçonne fortement les grenins qui vendent du tabac d'avoir lancé l'idée ça c'est facile prenez du CBD en même temps que le tabac vous pourrez fumer plus ça c'est typique d'une annonce si vous voulez frauduleuse intellectuellement on a le droit de le dire mais parce que parce que parce que les autorités médicales laissent dire dans ces cas là je me demande combien ils ont été payés d'ailleurs quand ils disent rien je ne peux pas le dire alors je ne peux pas le dire parce que si j'en avais la preuve je peux te garantir que je je ne me contenterais pas de l'insinuer Riyad nous dit bonjour tout le monde je suis la chronodétrition depuis deux mois j'ai perdu 8 kilos j'essaie de me former davantage via les livres du docteur Delabou voilà merci 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 de ce très joli témoignage c'est sympa comme tout je suis toujours je suis toujours très content quand vous donnez des témoignages parce que on n'écoute pas forcément le doc c'est normal c'est dans l'ordre des choses on n'écoute pas forcément son médecin c'est la célèbre histoire du garçon qui rencontre un copain qui dit ça va Charles il dit oui oui ça va mais enfin j'ai quand même un petit coup je suis allé voir mon médecin j'avais la trouille ah bon et alors qu'est-ce qu'il t'a dit il m'a dit qu'il fallait prendre des médicaments il m'a donné une ordonnance alors je suis allé voir le pharmacien et puis il faut que tout le monde vive j'ai pris les médicaments du pharmacien ah bon alors qu'est-ce que tu as acheté les médicaments au pharmacien et alors je ne les ai pas pris parce que je n'ai pas envie de mourir quand même oh j'adore j'adore l'air affligé de François qui a dit non mais attends écoute quand est-ce que tu deviendras adulte jamais jamais tu as raison alors André Bonnet nous propose un moment de réflexion oui avec plaisir le plaisir que l'on a à consommer des friandises est infime comparé au plaisir de se sentir en bonne santé ça c'est gentiment c'est très bien dit ça plutôt que de coucher des saloperies qui vont vous tuer et bien penser qu'il vaut mieux être en bonne santé c'est tout à fait vrai ça tout comme autrefois il y avait un adage qui n'était pas faux on ne doit pas vivre pour manger mais manger pour vivre pour vivre et quand j'étais gamin ça et c'était pas idiot comme ça ce à quoi j'ajoute oui mais pour ne pas céder à la tentation de recommencer à faire n'importe quoi il faut se donner une récréation donc c'est pour ça que je conseille aux gens même quand ils démarrent de faire une récréation par semaine avec la possibilité d'en faire deux chouette vous allez pouvoir fêter Noël et Jour de l'An sans avoir de remords ni de faites-vous plaisir régalez-vous mais sachez entre deux et après faire attention c'est tout alors si comme je l'étais à une époque vous êtes quand même un joyeux vivant et que après Noël et Jour de l'An vous avez ramassé 8 kilos sachez que c'est pour ça que j'ai mis au point le régime starter et que je prenais 8 kilos je faisais le starter et je perdais en moins d'un mois les 8 kilos que j'avais ramassé pendant les fêtes bon à 81 ans j'arrête un peu mes conneries je le fais je suis quand même beaucoup plus prudent mais il n'empêche que je l'ai fait et que c'était très bien en 4 semaines j'avais perdu tout ce que j'avais ramassé et c'est pour ça et c'est assez amusant parce que j'avais pas l'intention d'en faire un bouquin mais le bouquin a été fait par mon éditrice qui m'a dit c'est génial ton truc on va le mettre et de fait le starter est toujours d'époque et a toujours la même valeur utile pour les gens qui ont fait des erreurs alimentaires qui le regrettent amèrement ou qui risquent de regretter amèrement et qui corrigent le tir en vitesse Alors il y a Juan Luis qui vient du Mexique sachez-le nous dit la gélatine se consomme à quel moment ? La gélatine ? D'abord à quoi ça sert la gélatine ? Alors la gélatine la gélatine en général c'est plutôt du bœuf la gélatine est un élément essentiel dans la conservation dans le bien-être de la peau et de tout de tout ce qui est peau de tout ce qui est ligament de tout ce qui est tendons de tout ce qui contient et la gélatine provoque une élasticité de la peau et des tendons et c'est un élément nutritionnel extrêmement utile ça peut se manger à n'importe quand parce que ça n'a pas d'importance la gélatine ne va pas influencer ni ça n'est pas du gras ça n'est pas de la viande c'est de la gélatine c'est-à-dire une chondroitine un acide chondroitine sulfurique etc enfin bref il y a tout un terme savant pour dire que si vous bouffez de la gélatine c'est excellent pour votre peau et pour vos yeux pour tout d'accord n'importe quel repas ça n'a pas d'importance je ne savais pas que ça se mangeait comme ça je ne savais pas que ça se mangeait comme ça bien sûr qu'on peut la manger comme ça quand tu as du museau il y a beaucoup de gélatine dans le museau de bœuf par exemple et dans le pâtelais de langue il y a aussi beaucoup de gélatine il faut manger il faut la manger il y a des morceaux de bœuf aussi qui ont de la gélatine non ? une espèce de truc croquant le pâté croûte aussi le pâté ? le pâté croûte le pâté en croûte le pâté en croûte j'ai un pâté croûte il se moque toujours ah non mais qu'est-ce qu'il est moqueur enfin bon mais je vous aime tous les deux vous savez bien je ne taquine que les gens que j'aime alors les gens qui aiment vachement de monde les gens qui ne taquinent pas il y a Riyad qui nous dit mon seul problème c'est que je mangeais beaucoup de pain est-ce que tu aurais une solution pour réduire le pain ? oui il y a une solution efficace tout simplement prendre matin midi et soir deux gélules de chrono-jikazic ça aide à diminuer l'absorption les envies de sucre lent c'est un médicament c'est un complément alimentaire que je donnais essentiellement aux diabétiques mais que je conseille à tout le monde maintenant à chaque fois qu'on a un problème d'envie de sucre d'un sucre lent c'est excellent c'est très bien pour les diabétiques c'est même indispensable mais pour le vulgampecus qui a envie de bouffer du pain tout le temps ce qui peut devenir dangereux à force et qui en tous les cas est vecteur c'est le plus gros vecteur de prise de tour de taille le pain c'est vraiment le tour de taille et alors toutes les questions de est-ce que j'ai envie de faire des bêtises est-ce que je peux si on est raisonnable si on est calme on n'a pas besoin de le prendre j'en prends pas moi j'ai pas besoin mais en revanche je prends pour mon foie pour mon foie régulièrement les compléments alimentaires pour le réparer la nuit et pour le protéger dans la journée et si je l'oublie en partant en vacances je peux vous dire que alors là je suis coincé parce que je ne peux pas en trouver en pharmacie mais je n'hésite pas à le commander pour me faire livrer à l'hôtel Doc tu as rendez-vous à 14h il est 13h18 oui tu as raison tu as raison Maya elle est en train de me virer les copains bon bah au revoir pas du tout pas du tout je suis désolé mais là on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je me casse pas du tout il y a plein de questions qui sont arrivées je ne sais pas comment on va faire je vais moi une dernière question avant que je m'en aille bien sûr bien sûr alors d'ailleurs je les copie les autres questions hop pouf alors une autre question alors bonjour à tous non est-ce qu'on récupère Doc la densité osseuse et ses cheveux à l'arrêt définitif du tabac ça en fait ça va ça va limiter le vieillissement naturel des os et le vieillissement naturel des cheveux ça c'est exact parce que le tabac est consommateur de vitamines chose curieuse d'ailleurs où il empêche que les vitamines puissent arriver sur les lieux d'activité à l'intérieur du corps humain donc c'est vrai que ça va diminuer les problèmes maintenant c'est vrai alors je ne conseille à personne de prendre des vitamines parce qu'ils fument ça c'est pas une bonne idée ça changera peut-être rien mais de faire quand on fume de faire un bilan surtout des surtout des vitamines liposolubles ce sont celles-là qui sont les plus les plus intéressantes pour la qualité de la peau et des cheveux vitamine E vitamine A vitamine D vitamine K ce sont les quatre cavaliers non pas de l'apocalypse mais justement les cavaliers qui empêchent l'apocalypse je devais rester sur cette question parce que j'ai taquiné Maya mais là entièrement horizon il faut absolument que je m'en aille sinon je vais rater mon rendez-vous de deux heures après il y a des questions intéressantes il faut vraiment qu'on fasse ce qu'on a dit les questions qui restent on les récupère et on les envoie sur Insta oui après tu les midones tu fais une bonne gamelle bien contillante tu les resserres oui exactement voilà je t'en peux dire allez je vous laisse je vous laisse à regret tous et toutes et puis Maya ton idée est excellente si tu veux on peut ce soir le matin quand t'arrives on fait une ou deux questions comme ça puis on les envoie sur Instagram tous les matins parce qu'il y en a plein des questions non répondues mets-les de côté pour ce soir on en discutera pour cette fin d'après-midi à 4 heures non pas à 4 heures à 4 heures non pas avant pas avant 19 heures ce soir alors 19 heures 19 heures à 20 heures on se fait un petit un petit truc pour leur faire plaisir à tout il faut que ça soit léger selon la règle d'un chrono faites quelque chose de léger oui toujours léger nous sommes d'une légèreté absolue Maya et moi on entendre Maya descend des signes on sent qu'elle est légère ouais c'est comme quand tu le montes d'ailleurs ah oui ça oui mais moi je suis un homme c'est normal que je n'êtes pas lourd faites-moi rire je rigole il y a François qui dit ça y est mes deux clones c'est quoi c'est quoi allez je vous embrasse tous les deux et je fais la bise à tout le monde my doc ok merci merci alors François oui Maya on a réussi François on a réussi je l'ai oublié de te dire non je laisse je laisse sur mon bureau oui oui il n'y a pas de soucis voilà ok c'est le faux départ un petit poisson dessus ouais c'est le faux départ au revoir on ne vous dit pas la persévérance qu'il a fallu avoir pour pour obtenir que vous puissiez écouter le doc vous ne pouvez pas vous imaginer c'est un c'est un travail de tous les jours oui en plus moi qui dis j'annoncerai j'annoncerai j'annonce 5 minutes avant le début de l'émission je n'ai pas le choix je suis désolé il faut rester à l'affût en fait garder je dirais l'humour parce que certains t'as dit oui mais comment ça on n'a pas eu notre émission etc encore une fois comme je le dis tout ça c'est du bonus n'oubliez pas c'est du bonus qui est pris sur le temps des uns et des autres donc avec grand plaisir d'ailleurs on fait avec plaisir mais c'est vrai que c'est le plaisir de partager mais il faut qu'il y ait du plaisir de partager aussi pas s'arracher les cheveux essayer de trouver 5 minutes on fait faites en sorte de mettre des likes des pouces des pouces bleus je peux commencer à faire ça faites remonter un petit peu ces petites vidéos partagez-les absolument mettez d'enthousiasme puisque ça vous plaît en fait quand ça plaît on partage donc voilà et alors vous imaginez bien parce que tu vas me demander de quoi on parle aujourd'hui Maya je veux vous parler de quelque chose que j'aurais dû vous parler il y a quelques temps en arrière mais encore une fois ça confirme le fait qu'on s'adapte parfaitement au doc je voulais vous parler d'une journée qui était à mon sens importante parce que c'était la journée mondiale de la vie alors vous me dire mais qu'est-ce que c'est que la journée mondiale de la vie où est-ce que tu as trouvé ça oui c'était le 30 octobre c'est-à-dire quelques jours avant la fête de la Toussaint et la fête à la fête des morts donc le 30 octobre c'était la journée mondiale de la vie c'est vrai que c'est pas très connu du grand public moi je l'ai annoncé sur mes réseaux on m'a dit mais d'où est-ce que tu sens ça c'est une nouveauté non c'est pas une nouveauté ça a été mis en place initié en 2008 par une ONG qui était en Côte d'Ivoire et qui a décidé de mettre en avant cette journée pour réveiller les consciences sur la fragilité de la vie sur Terre alors je trouve que tout court de fait ça passe très très bien aujourd'hui puisque le sujet c'était la cigarette la cigarette ça va à l'encontre entre guillemets de la vie puisque ça abîme la santé donc ça me fait plaisir de vous parler de la vie alors la vie qu'est-ce que c'est vous la connaissez c'est j'attire votre attention sur une chose qui est à mon sens capitale et j'en parlais dernièrement avec un grand PDG qui me dit mais on a la chance on se réveille le matin on est en forme pour la plupart on est en forme déjà on se réveille première des choses on se réveille la vie est un cadeau et en plus de ça si tout fonctionne la tête, le corps on se dit mais quelle chance on a donc c'est quelque part c'est pas spécialement le 30 octobre de célébrer la vie c'est de pouvoir célébrer tous les jours cette vie parce que c'est une prise de conscience qui est hyper basique il n'y a pas besoin de faire des grandes études mais c'est de se dire wow quelle chance j'ai d'être en vie d'être bien pourtant et chaque jour est une nouvelle vie donc chaque jour on peut se dire bon qu'est-ce que je vais faire si en plus de ça vous vous dites cette journée sera encore meilleure que celle d'hier ou je serai encore meilleur qu'hier ça change tout parce qu'il est évident que le soir quand on va dire on se couche j'en ai plein la tête j'en ai marre etc donc faites déjà en sorte de pouvoir vous libérer de tout ça par différentes manières chacun a ses techniques ou ses manières pour que vous puissiez avoir une nuit reposante mais surtout quand vous vous levez le matin c'est une nouvelle page c'est une nouvelle journée vous ouvrez les volets ah qu'est-ce que je vais découvrir et cet état d'esprit est nécessaire cette prise de conscience est nécessaire enfin c'est ce que je fais je vous invite à le faire aussi c'est ce que je préconise avec mes clients parce que ça change tout ne banalisez pas le fait de dire oh encore une nouvelle journée oh qu'est-ce que je vais faire oh j'ai encore tout un tas de problèmes de soucis on a tous un ensemble je dirais de contrarieté à nous de faire en sorte de passer par dessus et de les vivre le mieux possible et ça c'est un sacré challenge donc cette journée de la vie du 30 octobre je trouve qu'elle est elle est quand même merveilleuse et notez peut-être tous les jours sur votre agenda dire mais c'est aujourd'hui c'est ma journée c'est ma vie chaque jour est une nouvelle vie malgré malgré tout ce qui se passe dans le monde prenez en considération que la vie est un cadeau même si certains vont la banaliser même si certains vont la détruire même si certains manquent d'humanisme si chacun de nous on prend conscience de cette chance d'être en vie et bien ça peut aider automatiquement soi-même sa famille ses amis son environnement professionnel etc. c'est un peu l'effet papillon donc c'est le message que je voulais vous passer il est basique il n'y a pas besoin encore une fois d'avoir fait des grandes études il n'y a pas de technique particulière c'est simplement cela et ce qui m'amène également alors c'est un grand sourd mais là on était au 30 octobre c'était cette journée mondiale de la vie en septembre il y a aussi une autre date qui est pas si inaperçue pour beaucoup et pourtant Dieu sait qu'elle est importante en ce moment le 21 septembre qu'est-ce que c'était le 21 septembre c'était la journée internationale de la paix c'est-à-dire comprendre, célébrer et promouvoir la paix dans le monde et là vous allez dire il est gonflé de parler de ça en ce moment puisque en ce moment tout le monde est chaud bouillant notamment dans certaines parties du monde oui mais néanmoins la paix il est nécessaire de cultiver cette paix cette énergie de paix à l'intérieur de soi je me le dis très souvent puisque vous savez que je m'occupe de personnes qui sont en situation de change mentale ou de burn out ce que j'ai constaté chez ces personnes-là c'est que ils ne sont plus en paix ils ont quitté la paix ils sont plutôt en guerre contre eux-mêmes ou contre un système et du fait qu'ils sont en guerre ils se brûlent intérieurement d'où la nécessité de retrouver cette paix et cette tranquillité si chacun de nous arrive à retrouver cette paix cette tranquillité ça va apaiser encore une fois soi-même vous-même ça va apaiser la famille ça va apaiser le cercle relationnel professionnel ça commence par soi ça ne va pas commencer par les mettre des grands messages sur les réseaux sociaux pour donner votre avis pour attiser peut-être même des commentaires de situation c'est plutôt de se dire bon ok je fais la paix je fais la paix en moi et croyez-moi quand vous vivez la paix et la tranquillité ça fait tellement de bien regardez prenez des situations où vous êtes en paix où vous êtes tranquille où vous êtes serein vous êtes nourri par cette énergie de sérénité par cette énergie de paix parce que la paix est une énergie comme la guerre est une autre énergie donc allez plutôt sur la paix faites-vous du bien trouvez des moments qui vont vous faire du bien et c'est pour ça que je trouve qu'il y avait une corrélation entre le 30 octobre c'est-à-dire la journée mondiale de la vie qui à mon sens est tous les jours et la journée c'est du 21 septembre qui est la journée internationale de la paix mais qui est tous les jours aussi si tous les jours on vit en paix en soi-même et qu'on honore ou on rend grâce à cette vie écoutez vous avez tout vous avez tout pour savoir comment ça se passe faites-le pratiquer essayez vous avez le droit de dire non je ne suis pas d'accord parce que tu comprends moi dans la situation actuelle je ne vois pas où il y a la paix etc c'est votre choix mais je pense que si on veut aider soi-même et l'humanité il est nécessaire de cultiver la paix ça ne nous empêchera pas d'avoir votre avis ça ne vous empêchera pas de taper le poing sur la table on est bien d'accord mais restez centrés dans cette paix dans cette dans cette forme de tranquillité de sérénité voilà ce que je voulais passer comme message aujourd'hui d'accord il y a une question pour toi alors je ne sais pas si c'est en corrélation avec la paix je vais la reprendre sur le document petite question pour François comment faire pour surmonter une déprime saisonnière étant ni moi je ne suis pas habituée au mauvais temps au moins donc si j'ai bien compris comment dépasser une déprime saisonnière c'est ça oui c'est ça surtout en ce moment avec le temps qui a je ne sais pas où vous êtes mais ça souffle fort à Paris ni moi c'est une jolie région Nîmes c'est une jolie région mais alors pourquoi c'est une dépression due à enfin une dépression c'est une baisse de morale due à l'automne ce qui est normal il y a des changements c'est ce qu'il dit il dit il n'a pas l'habitude de vivre ses temps un peu grisâtres etc oui et encore à Nîmes il ne peut pas se plaindre parce qu'il fait il fait quand même il fait quand même beau j'allais vous faire une réponse toute simple c'est prenez de la hauteur plutôt que de rester dans la grisaille si vous montez quand vous allez en montagne vous allez constater qu'il y a la mer nuage à un certain niveau vous êtes au dessus il y a le ciel bleu et il y a le soleil c'est peut-être varier vos occupations trouver des choses qui vont vous faire plaisir mais ne restez pas enfermé dans ce que vous appelez une dépression qui n'en est peut-être pas une une déprime il a dit déprime déprime pardon j'allais vous dire amusez-vous sortez de la déprime par déprime c'est-à-dire faites-vous plaisir et là vous allez constater que c'est facile en fait c'est beaucoup plus facile que vous pouvez l'imaginer c'est rien du tout c'est rien du tout mais c'est mais à la fois pour si je peux dire vous rassurer parce qu'il y a d'autres personnes vous avez l'avantage d'oser dire ce que vous pensez il y a d'autres personnes et ça on le sait qui en cette période de l'année ont tendance à avoir une baisse de pression parce que le changement la saison quelquefois le froid il faut remettre d'autres vêtements changement de nourriture également et puis faites très attention j'ai fait une vidéo il y a je ne sais pas il y a 15 jours sur le sujet ne vous laissez pas avoir par le climat ambiant c'est très important puisque aujourd'hui vous savez que tous les médias et que ça soit en presse que ça soit la télé sur les réseaux sociaux il y a un tel déferlement de négativité de charge émotionnelle négative que vous risquez d'en être impacté donc protégez-vous de ça prenez de la distance ou restez justement dans votre bulle soyez à l'écoute de ce qui se passe oui mais ne rentrez pas dans cette énergie négative de tout ce qui se trame de partout dans le monde soyez conscient c'est très important c'est garder votre joie garder votre votre libre arbitre n'allez pas forcément sur les réseaux sociaux pour lire tout et n'importe quoi parce que c'est une catastrophe et puis vous savez ce que c'est que les réseaux sociaux vous commencez puis vous n'arrivez plus à lâcher et au fur et à mesure ça vous nourrit intérieurement donc choisissez restez restez maître de votre vie restez maître de ce que vous lisez de ce que vous regardez de ce que vous voyez il est préférable d'aller vous balader d'aller dans la nature d'aller vous balader plutôt que de rester sur les réseaux sociaux c'est du bon sens et ça va vous permettre de sauver votre peau parce qu'aujourd'hui moi je constate j'ai à la fois des clients sur Paris mais également dans d'autres parties du monde qui sont affectés par rapport à ça et je leur dis non 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 on monte on monte on monte c'est indispensable sinon vous restez dans la masse et c'est ce que veut en fait le système les gens qui sont un peu plombés qui sont dans cette densité parce que toute la journée on leur rabâche c'est la même chose c'est difficile vous valez bien mieux que ça donc remontez remontez c'est pour ça que je vous donne après vous faites ce que vous voulez par rapport à ces situations là j'écoute quelques émissions de temps en temps notamment pour tout ce qui concerne sortir de ce qu'on est et en fait les réseaux sociaux par exemple et l'importance des réseaux sociaux dans la vie des gens et je fais le parallèle avec quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps et la personne disait que en fait quand on se projette dans ce monde un peu virtuel on se projette avec une partie de ce qu'on est et en fait ça nous fait réaliser et vivre des choses qui ne sont pas qui sont une projection pas une réalité c'est plutôt clair et que dans la vie dans le quotidien il faut commencer à regarder autour de soi et à toucher ce qui nous entoure pour sortir un petit peu de tout ce qui est télévision Netflix journal etc et commencer à reprendre contact avec ce qui nous entoure en fait donc ce qui nous entoure c'est qui ? nos proches déjà et puis après nos voisins et puis après notre groupe social les gens avec qui on travaille et petit à petit en fait renouer avec la réalité qui nous entoure et avoir un regard nouveau aussi sur ce qu'on ce qu'on perçoit par exemple au lieu de prendre le bus si vous avez une courte une courte distance marchez et observez autour de vous et regardez et regardez les gens aussi arrêtez de marcher la tête baissée le lien le contact c'est extrêmement important et ça permet en fait aussi de sortir de cette espèce de carcan un peu d'isolation sociale et chacun est isolé en lui-même en fait finalement alors qu'on est des êtres sociaux on ne peut pas vivre seul on a besoin des autres mais pourquoi avoir ce réseau virtuel alors qu'être en contact direct avec les autres c'est bien plus riche pour l'individu on est bien d'accord tu as tout à fait raison et garder ça garder le contact ça veut dire également et c'est ce que nous a je dirais limiter la crise sanitaire à faire en sorte que ça enferme déjà on a été enfermé pendant ce temps physiquement et puis ça a enfermé les gens également et bon nombre encore ne sont pas ressortis de cela donc oser aller vers l'autre sortir discuter rencontrer des gens ça fait du bien et puis vous allez même vous apercevoir que vous pourrez peut-être passer des messages sympathiques qui vont faire du bien aux autres parce que quand vous allez arriver quelque part et que si ils ne sont pas en forme il suffit simplement par un sourire un regard un petit mot un compliment vous allez pouvoir aider la personne et pouf d'un coup la personne va changer donc vous voyez que chacun de vous chacun de nous avons un rôle à jouer entre guillemets sans se prendre au sérieux sans se prendre la tête non plus mais c'est important et ça fait du bien parce que bon je constate qu'il y a trop de personnes qui vivent peut-être même en communauté mais enfermées en eux aller vers les autres je vous dis encore une fois très simple sourire merci petit mot d'humour un compliment ça fait tellement de bien et puis ça va permettre de mieux considérer l'autre et puis ça va amener du respect ça va amener tout ce qui manque aujourd'hui et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l'être humain c'est simple en fait c'est simple c'est simple mais évitez de vous faire piéger par toutes ces ces choses négatives qui nous alimentent à longueur de journée alors que on est des êtres nous sommes des êtres humains qui sommes beaux bien intéressants donc ne nous laissons pas polluer par tout cet extérieur qui qui nous apportera rien de bien et qui ne va pas vous aider et qui ne va pas être à l'éducation on se rend compte de ça l'isolation sociale qui a été créée lors du confinement ça a perturbé énormément de personnes ça a changé les mentalités ça a enfermé les champs en eux et ça a réduit au maximum les contacts sociaux on a eu du mal à retrouver le rythme derrière ressortir enfin voilà quoi absolument absolument donc c'est nécessaire sortez de tout ça j'allais vous dire comme tout le monde amusez-vous plus il est gonflé par rapport à tout ce qui se passe oui amusez-vous plus et voyez la chance que vous avez d'être dans un pays où tout se passe bien même si c'est pas toujours évident mais que vous êtes en vie et que on manque de rien entre guillemets donc c'est ça relativiser voyez cette chance ça voyez cette chance ça voilà voilà alors il y a Gabriel qui pose une question qui dit bonjour j'avais une question comment peut-on réussir à faire la grand nutrition quand on est en internat au lycée alors moi je propose toujours de faire une consultation avec le docteur de labo qui vous établisse un programme directement et il vous donnera une attestation comme quoi vous devez suivre le programme qu'il a donné une attestation médicale voilà et dans ces cas là vous pourrez vous pourrez la fournir à l'école qui devra adapter votre alimentation surtout que c'est quand même simple oui donc voilà Gabriel c'est ça avec un peu de discipline je pense qu'on peut y arriver même si je ne suis pas à l'internat on est bien d'accord bon ben merci à tous ça y est je suis en retard ça y est je suis en retard on y va à bientôt pour une nouvelle aventure pour aujourd'hui merci d'avoir été patient de nous avoir suivi sur notre déambulation mais tu vois quand on y est on apprécie encore plus comme ça exactement merci à tous d'avoir été là n'hésitez surtout pas des pouces s'il vous plaît partagez partagez absolument pour passer le message s'il vous plaît s'il vous plaît